En direct sur la E-Bob Soul Radio, on est dans le Top Africa et ça y est, c'est parti pour recevoir cette semaine des invités de choix de Roi, les Toufans. Comment vous allez ? Super bien, salut génération, c'est Barabas du Roi Toufans. Merci d'avoir regardé cette famille, les Toufans, c'est Barabas du Roi Toufans. Oui, obligé. Mais du coup, il faut les motiver un peu. Oui, obligé. On va revenir un peu sur votre carrière, parce qu'elle est longue, elle est belle et surtout, je pense que vous étiez dans toutes les époques. À chaque époque, il y a Toufans, il y a forcément un son de Toufans. C'est-à-dire, c'était Messy. À chaque époque. On va revenir d'ailleurs sur vos parcours respectifs, mais plutôt personnels. Vous avez grandi où ? Parce que vous êtes des amis d'enfance, mais vous avez grandi où ? Moi, je suis né à Douala, au Cameroun, d'une mère camerounaise et d'un père togolain. Et après la retraite de notre papa, on est rentré au Togo. Donc, c'est un peu ça. Et toi, du coup ? Moi, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo. Ok, ok, du coup ? Moi, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo. Ok, ok. En réalité, douze, parce que ma famille vient aménager dans son quartier. Je me rappelle bien, j'avais douze ans. Ok. Oui, douze. Je passais en classe de sixième, j'avais douze ans. Donc, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Ok, ok. Et ça directe Mathieu entre vous, en mode pote, ou c'était plutôt en mode, ouais, c'est le voisin. On m'en fout. À la base, ce n'était pas encore le jeune voisin, en fait, parce que vu que ses parents venaient visiter les travaux de leur maison, et ça prenait un peu de temps. Donc, quand le papa était en train de visiter les travaux, lui, il traînait un peu avec nous, mais il ne nous approchait pas, il nous regardait. C'est quand les jeunes ne se connaissent, parce qu'ils regardent de loin et tout. Et après, on a commencé à le remarquer. Et quand ils sont venus s'installer, on a commencé à jouer au foot ensemble et tout. Mais bon, il avait déjà... Qui était le plus fort ? Qui était le plus fort au foot ? À l'époque, est-ce qu'on parlait de fort ? À l'époque, on voulait juste s'amuser. Non, à l'époque, il était plus fort au foot. C'est pour ça que tu ne voulais pas dire. Non, parce que moi, je ne jouais pas au foot. Ah, tu faisais d'autres sports ? Non, j'ai voulu dire qu'il avait déjà un génie. En fait, c'était... Si tu te rappelles bien, moi, j'ai 11 ans, pas 12. Et il savait déjà jouer aux instruments de musique, en fait. Et nous, pour nous, c'était... Tu sais, nous, on était les petits, c'était que le football, tu vois. Un nouveau jeune arrive et tout, lui, il a une guitare et tout. J'ai dit, mais lui, il vient d'où ? Mais c'était la guerre entre lui et moi. Pourquoi ? Ouais, parce que... Il y a du foot. Il n'y a que le foot dans le quartier. Il y a du foot partout, dans tous les quartiers. Et puis, il y a un petit qui débarque avec une guitare. Un petit avec une grosse guitare comme ça. Donc, tu vois, ça dérange un peu les autres. Pour l'accélérer aussi que tu avais une grosse tête. Grosse guitare, grosse tête. Quand tu as appris à faire de la guitare, tout ça, toi, justement, un peu avant ? Au fait, il y a un pote qui est arrivé à une guitare, un soir comme ça. Il dit, ah, ça, c'est un instrument. Est-ce que tu connais ? Je lui dis, je ne connais pas. Mais j'ai une amie. J'ai une amie, plutôt. Ma grande sœur. Je pense qu'il vient draguer, mais il doit connaître. Parce que je l'ai déjà vu à une guitare. Donc, on est allé le voir. Comme nous aussi, il venait tchâcher un peu, tu vois. Ma grande sœur, il nous a filé le cours comme ça, gratuitement. En deux semaines, je suis attrapé deux, trois accords. Et c'est parti comme ça. Ensuite, après, j'ai commencé à jouer dans les églises. Je touchais un peu les instruments, c'est tout. Et toi, ça t'intéressait quand même de toucher un peu aux instruments ? Oui, tu sais, quand on est jeune, on fait tout, tout en même temps. Et toi, du coup, ça t'a donné envie de toucher aux instruments ? Non, non, on a un peu sauté la genèse de la manière dont on s'est rapprochés. Parce que tout le temps, quand on jouait et que lui, il ramenait sa guitare, les petits laissaient le foot, ils allaient s'entourer de ma star et tout. Genre une star, en fait. Et moi, ça ne m'a pas plu, je lui ai lancé un caillou. Du coup, les deux familles sont venues se parler et tout. Non, il faut arrêter ce genre de jeu et tout. Donc, du coup, on nous a obligés à se saluer. Donc, dès qu'on s'est salué, je crois que la connexion, elle est née depuis ce jour-là, en fait. C'est ouf, quand même. Moi, j'avais 11 ans dans la tête, mais si tu dis 12 ans, oui, on se connaît depuis l'âge de 12 ans, en fait. Bon, 11 ans, c'était quand je venais d'un quartier de temps en temps visiter le chantier du papa. Et puis après, quand on est devenus vraiment, vraiment potes et tout, après les parties de football, on tapait sur les boîtes de conserve et tout. Ça faisait de la musique, ça dansait et tout. Donc, c'est parti comme ça. Ah ouais ? Genre sur les boîtes de conserve, vous faisiez un espèce de concert, mais... On aimait beaucoup la musique. On aimait beaucoup la musique, le sport et la musique. Donc, après les parties de foot, on faisait de la musique. Après les victoires, on tapait sur les tam-tam, les marmites et tout, pour ambiancer le quartier. Et parce que le quartier était grand foot, parce qu'il y avait des petits tournois, des festivals de foot, auxquels on participait très souvent. Chaque deux semaines ou un mois, il y avait toujours un tournoi auquel on participait. Donc, il y avait toujours de l'ambiance dans le quartier. Et c'est comme ça. Et vous écoutiez quoi comme vous étiez justement un peu plus jeune comme ça ? On écoutait du Kofi, Extra Mujica, Didi Yango, bref ! Tout, tout, tout ! On écoutait tout du hip-hop aussi. À l'époque, mes parents, ils avaient encore des vinyles de la musique traditionnelle du Togo. C'était du Akbese, Akbadiak, les grands groupes enregistraient. Ça, c'était ce que papa écoutait. Et puis, maman écoutait beaucoup de la musique camerounaise. Comme il dit, Didi Yango, San Fantomas, c'est tout, tout ! On écoutait tout ! Et donc, vous vous essayez de reproduire quand vous étiez dans vos concerts ? Il ne faut pas oublier quelqu'un aussi. Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Non, on ne parlait pas encore de concerts à l'époque. On parlait d'écouter, essayer de voir ce que nous, on pouvait faire. Parce que je sais que quand on a accepté créer Tufan, la musique jeune togolaise, c'était beaucoup du rap. Et nous, on ne voulait pas forcément faire que du rap. On voulait essayer de mixer rap, ambiance, musique traditionnelle pour avoir notre... En réalité, est-ce qu'on pensait musique à l'époque ? On était en mode kiff. Oui, mais même si tu kiffes... On faisait tout ce que les jeunes faisaient, danser sur la musique, essayer de répéter. Et quand il y avait les manifestations scolaires à l'école et tout, on allait chanter. C'était ça en réalité. Vous étiez dans la même classe, du coup ? Non, non, non. Il fréquentait une autre école, moi je fréquentais une autre école. Et vous avez fait quoi comme études ? Moi ? Non, ça c'est... Après le bac, moi j'ai fait le génie civil. Une année de génie civil. Une année comme ça. Parce que là, on était déjà dans la musique. Au début, on ne chantait pas encore. Là, on était enfant. Et c'est quand on arrive dans la musique, qu'on se rend compte qu'il y a un truc. Non, il y a d'abord le déclic, que le fait que les éperviers gagnent des matchs et tout, et que c'est la même musique que la télé nationale repasse tout le temps, on se dit, on peut faire un truc. Mais on jouait encore au foot en plus. Mais forcément, forcément quand vous étiez un peu plus jeunes, c'était un groupe, ce n'était pas que vous deux, ou c'était que vous deux ? Ah oui, quand on était plus jeunes. Oui, c'est forcément... Attends, tu parles ! Oui, il faut savoir... Non, il y avait cette équipe de football. Il y avait l'équipe de football. Il y avait l'équipe de football, il y avait même le grand frère de Barabas, avec lequel je chantais aussi au tout début. Tu vois, là, c'était un petit groupe de rap. Non, c'est tout un film. Mais oui, il faut savoir... C'est une série Netflix en fait. Justement, moi je veux aller dans la série, j'aime bien savoir... Franchement, en vrai, j'ai vraiment l'impression que chacun finit la phrase de l'autre. Donc si on est arrivé à ce niveau de connexion, c'est que c'est il y a longtemps. Est-ce que tu peux imaginer que là, on est tellement connecté qu'aujourd'hui, on ne s'appelle plus pour savoir... Tu portes quoi et tout ? Mais dès qu'on se dit, mais comment tu as fait ? Mais c'est sûr, c'est sûr, vous êtes trop connecté. Et même dans votre musique, ensuite, après, on en reviendra, mais ça se ressent en fait, cette connexion qui est... Enfin, on dirait un mari et une femme, mais on ne veut pas dire ça. Mais en vrai, on est dans un mariage, mais ce n'est pas un mariage comme mes gens n'arrivent à s'entendre. C'est ça, tu devines ce qu'il a besoin. Et c'est sûr que ça, c'est il y a longtemps. Donc forcément, il faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. En réalité, il y avait du foot et la musique. On avait un petit groupe de rap. Parabas, moi et son grand frère, on était trois. On rappait une fois même, le jour de son anniversaire. Lui, il était malade. Il y avait une radio à l'époque. C'était la première radio, je pense, privée. Et on nous a reçus dans la radio. On a dit qu'il y a trois jeunes qui font du rap et qui tapaient sur la table. Et les tests, c'était quoi ? C'était les récitations d'école. Mais tellement on ambiossait le quartier que le monsieur a trouvé intéressant. Voilà, il nous a reçus à la radio. Donc, on a tapé sur la table, on a chanté les morceaux. Bon, c'est des récitations d'école qu'on rappait, quoi. Tu vois. Donc, le rap, c'était votre première discipline ? Encore tous les jeunes, ils aiment le rap. Les parents, c'est vrai que les parents, ils mettent l'ambiance et tout à la maison. Mais les jeunes, ils s'identifient beaucoup plus aux rappeurs parce que les rappeurs, ils montrent leur rêve, les belles voitures, les jolis nanas, les maisons. Tout ça, c'était ça à l'époque. Et c'était qui, vos rappeurs, justement, du moment, à l'époque ? Oh, tout ! Tout, oui, mais il y en a forcément un ou deux qui se démarquent. Je sais qu'à l'époque, la télé nationale faisait une émission de musique samedi et ils avaient tendance à nous montrer que du rap américain et tout. Et Will Smith, il avait fait... Je voulais aller à la cité, mais un peu mal. Oui, comme tout, Miami, Miami. Il y avait ça aussi, ouais. Parce que là, j'avais tous mes amis. Tu vois, il y avait pas mal de soins. Et même, Bissot, la Bissot. Moi, je viens du Congo. Ouais, il y avait tout ça. Il y avait des groupes du rap ghanéen aussi. Ouais. Et Ako, à quel moment, du coup, où vous n'êtes plus trois, vous êtes deux ? À quel moment, du coup, son frère vous quitte ? Il y a eu des allées. Toi, tu vas loin ! Son frère ? Ouais, oui. À quel moment, parce que vous étiez trois. Là, tu me dis que vous étiez trois. L'époque, là, où il te dit que mon frère était là, c'était pas encore le groupe de musique. C'était pas encore le groupe de musique. Là, on s'amusait, en réalité. On s'amusait. À quel moment, vous vous amusiez plus, du coup ? Ou à quel moment, vous avez trouvé qu'il y a une connexion ? Ensuite, moi, j'ai fait la connaissance d'un ami au cours d'un gars, au cours de cérémonies, d'école et tout ça. Il s'appelle Oloan. Et moi, je suis venu le présenter à barrage. Hé, j'ai rencontré un type, il est chaud. Il a des refrains et tout. Et puis, il s'habille bien. Donc, il a le truc, quoi. Il dit, ah bon ? Donc, je l'ai présenté juste comme ça, pas pour faire un groupe. Parce qu'après, les études, quand les parents sont chauds sur vous, vous n'êtes plus trop dans la musique, dans l'amusement et tout. Et Oloan, il vient me voir, il dit, mais il y a un gars qui ouvre un studio à côté. Mais comme toi, tu sais manier un peu les instruments, viens voir si tu peux bricoler un truc avec lui. Ok, c'est comme ça, je suis allé. Donc, moi, je suis venu voir barrage. Hé, je suis allé dans le studio aujourd'hui. J'ai touché les trucs, non, c'était mortel. Il dit, ah bon ? Ok. Lui, c'est un opportuniste, il est fort. Parce que quand je lui dis ça, moi, je jouais. Moi, je n'ai pas eu l'idée de chanter. Moi, mon truc, c'était de jouer la musique. Il dit, ah ! Que lui, il a un test. Il veut venir tester dans le... J'ai dit que tu aussi, on a ça gratuit, on doit chanter. Oui, on a ça gratuit, on doit chanter. Il dit, ah bon ? Donc, il arrive. Il arrive, on fait un premier morceau. Le titre, c'est Papito. Donc, lui, il avait juste un bout de test, il n'avait pas le refroid. Donc, Oloan, il a donné l'air. Non, non, non. Et moi, j'ai mis la parole sur l'air. Et c'est comme ça, on est devenu un groupe à trois. Tu vois ? Et là, on a fait un vrai premier morceau qui nous appartient, qui est enregistré dans un studio. On a commencé à faire les émissions, les petites émissions de télé pour les artistes en herbe. Il y avait une émission à l'époque chez nous, deux émissions plutôt, Contact Jeunet et Loisirs. Donc, chaque dimanche, il y avait des jeunes qui passaient et c'était grave suivi. L'émission avait la cote. Donc, on passait souvent dans ces émissions. Et vous faisiez toujours des nouveaux sons ou c'était... Non, on a enregistré celui-là. Non, non, il n'y avait pas de Freestyle. Pour passer à l'émission, il fallait que tu aies au moins une ou deux chansons enregistrées. Tu en vois ? On avait commencé avec celui qu'on a enregistré là. On a fait Contact Jeunet, on a fait Télé Loisirs. L'émission a tellement cartonné qu'on s'est dit que non, mais s'il faut retourner, il faut avoir une nouvelle chanson. Donc, là, on a pris goût, on a commencé à enregistrer. Et vos parents, dans tout ça ? Comment ça se passait ? Parce que forcément... La réalité, c'était que les parents n'avaient pas le temps là. Les parents, ils avaient les soucis d'argent. Est-ce qu'ils regardaient même la télé ? Vous voyez, les jeunes passaient. Non, mais en soi, vous disparaissez de la maison. C'est ça, c'est plus ça. Oui, mais on avait des heures libres. C'était que pendant les heures libres. On avait des heures. Et on séchait les cours aussi. Moi, je séchais beaucoup les cours. Et on était à la maison quand il fallait être à la maison. Ouais. Donc, ils ne savaient pas votre vie de musique ? On est devenus des artistes. Ils n'étaient pas conscients. On était devenus des superstars. C'est le jour qu'on est passé au journal de 20h. Tu imagines, à l'époque, il n'y avait qu'une seule télé ou bien deux. Quand on te reçoit dans le journal de 20h, ça dit que tu es quelqu'un dans le pays. Et donc, du coup, on avance. Du coup, vous étiez trois. Ouais. Et comment, en 2005, vous étiez deux ? En 2005, on était trois. Toujours trois ? Ouais. En 2005, là, tout commence en réalité. Parce que c'est là que tout commence vraiment. Tout commence vraiment en 2005. En 2005, il y avait l'équipe de foot. Toujours le foot ? Oui, parce que nous, on est très connecté. Le foot et la musique. On est lié au foot. Il faut qu'on parle de la canne, alors. Ouais. Il y avait l'équipe de foot qui émerveillait tout le pays. Ils enchaînaient des victoires. Et ça, on n'avait jamais vu. Du moins, nous, on n'avait jamais vu ça. Togo gagnait deux, trois matchs enchaînés. Et il y avait un seul son où les mêmes sons. On s'est dit, non. On peut faire une patte de jeûne dedans. On peut faire un truc. Et là, c'est le premier morceau qu'on fait. Et le premier clip, non. Le premier vrai clip. Parce qu'on avait fait un faux clip. C'était un faux, hein. Comment ça, c'était un faux ? C'est quoi cette histoire, quoi ? Un faux clip, hein. Tu as déjà vu un clip qui coûte 50 euros ? Non ? Oui. Enfin, c'est pas 30 000 francs, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce truc ? Ça, ça, ça. Vous étiez là, comme ça ? Mais je dis, si tu vois le clip, tu vas te moquer de nous. Non. Hé ! Tu n'as même pas aidé. C'est un faux clip. C'est sombre. C'est à peine que tu vois les visages. Ouais. Et nous-mêmes, le jour où on diffusait le clip, c'était sur un lieu public. Il y avait des gens. C'était une foire et tout. Il y avait pas mal de gens et on a donné au... La veille de Noël. La veille de Noël, on a donné au technicier, il l'a mis. Hé ! On s'est positionnés comme ça pour voir si les gens nous reconnaissaient. Est-ce que les gens nous reconnaissaient, c'était nous. Est-ce que les gens nous reconnaissaient dans la vidéo, c'était nous et tout. Tu vois ? Et ça, c'était le premier. Mais le deuxième vrai clip, bon, le premier vrai clip qu'on fait, c'est celui des éperviers. Il cartonne. De ouf. De ouf. Dans tout le pays. Tout le monde connaissait Parker. Tout le monde connaissait. On connaissait le morceau, mais on connaissait pas les têtes. Parce que le morceau, il était tellement populaire. Parce que quand les éperviers gagnent, tout le monde met le morceau. Et du coup, à un moment, les gens ont l'impression que... Je veux me rappeler le morceau un petit peu. Chantez-moi un petit air. Comme ça ? Bah oui. Donne-moi la guitare, s'il te plaît. Passe-moi la guitare. Ah ! Attends, je vois. C'est ça ? C'est lourd. On dit qu'on a tiré. On dit qu'on a marqué. Je ne sais pas qui a marqué. Je sais que Bervie a marqué. Épervier. Épervier. Non. Bravo, bravo, bravo. Je suis obligé. Donc à la base, c'était un mélange de rap et d'ambiance. Et les gens étaient... C'était nouveau, en fait. C'était nouveau. Les jeunes se retrouvaient dans la musique. Et les personnes âgées aussi. Nous, on était très fans de Passy, de Jacob. Tu sais, ils avaient commencé un mélange de zouk, ambiance, rap. Et nous, on avait ça en tête. Ensuite, il y a eu My System. C'était ça, les influenceurs. Oui, bah oui. My System et Mokobé. Ils ont fait un truc. Un nouveau son. Voilà. Donc nous, on était beaucoup plus dans le métissage rap, ambiance, afro. Zouk, tout ça là. C'était tout un mélange. Et les gens se sont retrouvés tout de suite là-dedans. Bam. Ça a pété. Ça a pété. Et du coup, à quel moment vous êtes plus que deux alors ? Non. Elle veut savoir. Ah oui, je veux savoir. Là, on enchaîne. On enchaîne un second morceau pour les éperviers encore. Comme ça a marché, on dit dans un deuxième. On va faire un deuxième. Ça marche encore. On fait un son pour les fêtes de fin d'année qui marche bien. Mais est-ce qu'à ce moment-là, du coup, les gens, ils savaient qui vous étiez ? Du coup, vu que pour épervier, tout le monde chantait, mais personne ne savait que c'était vous. Après, ça a commencé à apprendre parce que sur le premier titre, ça s'appelait… Non, le premier titre pour l'équipe nationale s'appelait « Ogbragada 2000 », « Ogbragada simple ». Après, on a fait « Ogbragada tome 2 ». Oui. Les gens ont commencé à regarder parce que la télé nationale s'est intéressée aussi au phénomène. Oui, parce qu'elle jouait tout le temps. On a commencé à nous connaître un peu, mais pas directement, tu vois. Mais oui, je me souviens que quand l'équipe nationale gagnait, c'était notre quartier qui était le point de repère. Oui, le point de repère. Mais ce qu'il dit, le morceau, les morceaux étaient plus connus que les artistes. Ça, c'est sûr. Et on décide enfin de sortir un premier album, mais ce n'est pas un album en réalité. Un EP ? C'était un album à l'époque. Le Boulou, c'était un album. Oui, voilà. Cinq titres. Non, cinq, six. Six. Oui, six titres. Et voilà. Sur ce six titres, il y avait quoi ? C'était vraiment pour vous présenter au monde ou c'était… Non, ça restait encore national. Nous, on n'avait pas une vision de carrière là où il fallait sauter les étapes. Nous, c'était le quartier, la ville, le pays et tout. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça, on réfléchit au fait. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez que ça allait être votre métier ? Est-ce que ça commençait à se dessiner ou c'était plutôt en mode… Est-ce qu'en réalité, même les gens qui font des grandes études, est-ce qu'ils savent qu'ils vont finir mes dessins ou bien un truc ? Non, tu fais un truc au jour le jour où tu n'as pas un plan de carrière. En fait, tu as une grande vision de la chose. Oui, mais forcément. Tu rêves la chose, tu rêves loin. Maintenant, du moment où ça commence à prendre, tu te dis, mais attends, c'est comme si ça prend. OK, donc là, le rêve, il grandit. Et quand ça devient très sérieux et que toi-même, tu prends le truc au-dessus, là, à partir de ce moment, tu te dis, je peux réaliser ce rêve en faisant ci, en faisant ça. Tu vois, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, il faut toujours essayer. C'est comme ça. Et là, on sort l'album. Ensuite, les éperviers se qualifient pour la Coupe du Monde. Alors là, c'est un sérieux, là. Voilà. Donc, on est la mascotte qui accompagne les éperviers à la Coupe du Monde. Et là, c'est sérieux. La Coupe du Monde 2006, du coup. Oui, 2006. Parce que je me rappelle, moi, je devais passer le bac l'année là. Et je suis venu voir mon daron. Je dis, ah, papa. C'est comme... Et les examens, c'était la même période... Que la Coupe du Monde. Non, que le bac. Oui, voilà. Que la Coupe du Monde. Voilà. Le bac, c'était la même période que la Coupe du Monde. Je dis, ah, que... D'abord, je pose la question d'un ami. Hé, si tu avais l'occasion de voyager sur l'Europe, où il y a eu le bac, tu ferais quoi ? Tu es malade ? Toi, tu es malade ? C'est quelque sorte de question que tu me poses là ? Je laisse les études, même je ne sais pas. J'ai dit, ah bon ? Tu vois, nous, on n'était pas... Tu vois ? En fait, tu pensais quand même que ce n'était pas non plus si important que ça. Oui. Et là... Parce que dans notre tête aussi, on se disait que la poule dans laquelle on était, on allait faire que trois matchs et rentrer. Trois matchs et rentrer, c'était ça. Donc, au final, on est allé à trois et on rentre à deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est la vérité de la vérité. Parce que quand même, on est rentré, ce n'était pas ça l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu connais ça, non ? Ah oui, les embrouilles, mais qu'est-ce que c'est ? Non, même pas. Même pas ? Non, c'est des projets d'avenir. Il y a le troisième, lui, il veut rester ici, continuer les études, machin, machin. Ok. Nous, on est rentré. Et c'est comme ça que ça s'est... Oui, on est rentré à deux. Et c'est comme ça que ça a commencé, vous deux ? Oui. L'amour fou. L'amour fou. Mais ce n'était pas facile. Aujourd'hui, on peut raconter une histoire comme ça. Parce que le jour, quand on est rentré seul... Vous étiez au sommet en soi aussi. Oui. Vous étiez au sommet... Et pour les gens... Sommet et déclin en même temps. Oui, pour les gens, c'est... Les gens nous cataloguaient, « Ah, bon, quand les éperviers vont tomber ? » Donc, tout le fun va tomber. Donc, sommet et déclin en même temps. Après, la Coupe du Monde, les éperviers étaient éliminés. Tout le monde s'est dit, « Bon, c'est bon, on va... » On va reprendre notre vie. Oui, les gars, là, on va les ranger, en fait. C'est bon, ils n'ont plus d'inspiration. C'était ça, ils n'ont plus d'inspiration. Il y en a même qui nous ont dit, « Ah, attends. On attend. Après, la Coupe du Monde, on va voir ce que vous allez chanter. » C'est vrai qu'on a saoulé les gens avec le seul morceau, tous les jours, partout, dans les émissions, les plateaux, tout, partout. Et donc, comment vous n'êtes pas morts, là ? On n'est pas morts parce qu'à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit face à ce que nous-mêmes nous avons créé. Et on a pris, je crois, un mois quand on est revenu de l'Allemagne. On ne s'est pas vus. On a essayé de faire le vide parce qu'on ne savait pas comment on allait refaire sans Rolloine et tout. Parce que les gens ont commencé déjà à dire « Troisième afflu, il n'est pas venu. » Des histoires et tout. Oui, parce que finalement, vous étiez, en fait, des personnages publics. Donc, tout le monde avait son mot à dire sur vos agissements. Oui, et on se disait, s'il fallait rebondir, il fallait qu'on prenne un thème qui allait faire l'unanimité. Mais on allait parler de quoi et tout. Donc, on réfléchissait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait le phénomène des taxis-motos. C'est-à-dire le phénomène des taxis-motos ? Oui, ça, je sais. Mais c'est quoi le phénomène ? Le phénomène, c'est que c'était ce que c'était dans le quotidien des Togolais matin, midi, soir. OK. Parce qu'avoir une voiture en 2007 ou 2008, il fallait être dans une autre classe sociale, en fait, pour avoir ce luxe d'avoir une voiture. Donc, c'était pour te déplacer, c'était la moto. Et ils sont très bavards. Les taxis-motos, pour moi, c'est comme la radio. S'il y a une petite information au sein d'un petit groupe de taxis-motos, c'est fini. C'est-à-dire que ça se répand comme une banque. Et si c'est une fausse information et tout le pays est informé comme ça. Tu vois ? Donc, on se dit non. Si les gars-là, ils sont contents de voir qu'il y a des artistes qui... Parle d'eux. Qui parlent d'eux. Le rendre hommage ou bien, tu vois. C'était ça, quoi. C'était comme ça, on a réfléchi. En fait, vous n'avez réfléchi qu'à des gros coups. Oui. À chaque fois. C'est toujours ça. Non, parce que c'était une période très difficile. Oui. Très, très difficile. On est rentrés avec plein de critiques, les insultes et tout. Et les gens attendaient. Ils avaient croisé les bras. On va voir ce que les touffes-là vont chanter. Donc, on était en train de réfléchir. Et vous, il y en a parti. Après, c'est des gens qui ne savaient pas ce qu'on vivait dans le showbiz. Genre, sur cette période-là, ils savaient que notre troisième était parti. Mais ils ne savaient pas ce que nous, on prenait comme coup derrière, tu vois. Mais normal, on a pris le temps, on a réfléchi, on a frappé le coup de Zemidjan. Et c'était violent, plus que cette histoire d'épervue, en plus. Ah ouais ? Oui. C'est là que vraiment, les gens ont dit non. En fait, ils sont forts. Non. À nouveau, les gens ont mis du temps à reconnaître. Mais je pense, de mon point de vue, quand on est, en gros, chez toi, on ne va jamais reconnaître que tu es fort. C'est les autres qui vont dire oui, ils sont forts. Non, parce que les gens disent non. Les gars, là, c'est des opportunités. Ils ont chanté les éperviés. Encore les éperviés. Ils ont chanté. Ils ont chanté. Un son pour la fin. La fin d'année. Un son pour les Zemidjan. On va voir. On va voir. Comme ça, là, ça va finir. On va voir. Et donc, vous faites ce son, ça pète plus qu'encore les éperviés. Parce que ça pète tellement que ça va au Bénin. Parce que le phénomène est au Bénin. Tu vois ? Donc là, on a la chance de légèrement s'exporter. Ce n'est plus un phénomène national. Mais parce que quand tu chantes pour ton équipe nationale, ça reste dans ton pays. Et là, maintenant, le phénomène va au Bénin aussi. Donc, la chance qu'on a, ça arrive parfois que tous les week-ends, on est au Bénin. Plus au Togo, on commence à se faire connaître là-bas. Oui, beaucoup. Et là-bas, ils vous donnent justement plus de respect que… Non, il y avait le respect à l'homme aussi. Parce qu'il y avait certaines personnes qui savaient que ce qu'on faisait, c'était du travail. Et d'autres, les aigris qui ne vont… Même jusqu'à présent, il y a des aigris toujours qui n'acceptent pas. Non, en fait, les gens s'attendent… J'allais dire à votre niveau maintenant, je pense que… Non, ça ne finit jamais. Moi, ce que je comprends au final, c'est que les gens s'attendent à un moment que… Tu tombes. Tu tombes. Pendant que toi, tu ne vois même pas que tu es encore debout. Oui, oui, oui. On s'imagine que… Non, ça, là, ça va s'éteindre. Ah, on ne joue pas comme ça dans le game, hein. Ça va s'éteindre. Parce que là, en soi, maintenant, ça fait beaucoup de temps que vous êtes dans le game. Et je pense qu'on vous a prêté des morts tout le temps. Oui, tout le temps. Oui, c'est comme un attaquant qui ne marque pas. Pendant trois matchs, on dit « Ah, il n'est plus bon et tout. » Après, il se relève, tu vois. C'est ce qui nous est arrivé pendant longtemps. Il y a des titres qu'on a dû faire à l'époque qui n'ont pas plu à tout le monde. Ils ont dit « Ah oui, je vous avais dit et tout. » Et après, on fait un autre « Bam ». Ça fait ce que l'autre n'a pas fait, tu vois. Donc, oui. Et à ce moment-là, vous deux, vous étiez… Du coup, c'est bon, ça y est, vous étiez partis dans la musique. Vous allez souvent en studio. Comment ça se passait justement à cette époque-là ? Ou vous essayez toujours de faire du son ? Toujours justement sur refaire des gros coups ? Ou vous cherchez d'autres types d'inspiration ? On a commencé à se stabiliser, en fait. Dans la mesure où, avec la guitare de Mastan, on répétait toutes les trois fois dans la semaine et tout. On essayait de trouver des thèmes et tout. Je veux qu'on travaille beaucoup. Oui, c'est ça. Parce qu'en soi, vous avez fait vos gros coups. Mais maintenant, vu qu'il faut dire aux autres gens que vous savez chanter autre chose que les gros coups, je pense que c'est à ce moment-là que vous commencez à vraiment taffer sur votre musique. Mais ce qui n'est pas bien dans une carrière d'artiste, et je crois que c'est ce qui plombe les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont la malchance d'être catalogués. Genre, quand tu commences la musique et que tu ne fais que de l'ambiance, le jour que tu veux chanter un truc très sérieux, les gens disent « Ah, moi, je n'aime pas. » Je ne suis pas du tout fan, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu n'es pas solide, tu ne peux pas te retrouver dans ce que disent les gens, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple… Les artistes TikTok, en vrai. C'est ça, je pense. Non, pas forcément TikTok. Nous, on n'a pas connu TikTok. Oui, mais je veux dire, quand je te dis les artistes TikTok, en gros, tu as un buzz incroyable. Tu n'es connu que pour ça. Et après, quand tu fais le coach… Non, je te parle de vrais artistes. Je te parle des artistes qui font vraiment de la musique. Le jour qu'ils veulent passer un message, mais c'est un peu trop soutenu, on dit « Non, moi, je n'aime pas. » Alors que tu ne peux pas te permettre de vouloir faire une carrière qui va durer. Je te donne un exemple. « Tu ne peux pas faire une carrière de 35 et rester dans la monotonie. » Non, je ne sais pas. Nous, quand on a commencé en 2005… Qu'est-ce que tu dis 35 ans ? 5 ans ! 5 ans ! Ça va vite, mais non. Non, non, non. Je parle de notre époque. On n'allait pas rester sur du haut bragada qu'on a commencé à faire en 2005, tu vois. Si on fait ça aujourd'hui… Parce que les gens qui nous écoutaient aujourd'hui qui ont des enfants, qui ont des enfants. On n'est pas trop vieux, c'est une façon de parler. On n'est pas trop vieux. Mais si on veut rester dans cette logique, les gens vont dire « C'est trop monotonne et tout. » Donc, on essaie en même temps de changer, d'essayer de faire ce qui se fait maintenant et tout, tu vois. Et comment vous avez trouvé l'association de faire en même temps du français et de l'anglais ? À quel moment ça vient de toi, justement, chanter en anglais ? Parce qu'en vrai, je pense, et ça, c'est mon analyse personnelle, mais c'est ça qui a fait votre longévité, d'être en soi associé, tu vois. Parce que, on va dire, vous étiez une ambiance pour les anglophones et vous étiez une rêve pour les francophones. Tu vois ? Dans l'ambiance, pour les anglophones, on dit « Ah ouais, c'est lourd. » Je ne comprends pas tout ce qu'il veut dire parce qu'il chante en français et en anglais, mais en même temps, il y a quelques petits trucs anglais dont on peut attraper. En fait, toi, tu as bien analysé la chose. Elle maîtrise, elle maîtrise. Le truc à la base, c'est le métissage de musique dans toute chose, que ce soit le thème, la langue, la musicalité. On veut que chacun se retrouve dans un mélange qui ne parle pas forcément leur langue, tu vois. Et à chaque étape, on s'est dit « Ok, là maintenant on a le Togo, il faut qu'on parle un français. » C'est un exemple, je te donne, qui inclut les Ivoiriens, les Maliens, un français dans lequel tout le monde se retrouve au fait. Et de la même manière, quand on a voulu se porter vers les anglophones, on s'est dit « Il faut mettre un coup d'anglais » au début. Ils se disent « Ah, c'est des anglophones, les gars prêtent attention, après ils ne comprennent pas, mais c'est intéressant. » C'est ça. C'est une manière de réfléchir. Ok. Et ça a marché. Et c'était vraiment un... C'est comme ça, oui. C'était vraiment un but. Vous n'avez vraiment pu... Oui, après ça devient une marque. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est devenu votre marque de fabrique. Et le point du travail, c'est de chaque fois, à chaque étape, essayer d'élargir le public. Et quand tu veux élargir, tu prends forcément des risques. Tu ne fais plus forcément la musique de base. Tu rajoutes un truc pour intéresser un public. Et à partir de quel moment, justement, vous avez réfléchi à cette stratégie ? Parce que c'est une vraie stratégie complètement... Non, mais c'est quand on a commencé à avoir la chance de côtoyer aussi d'autres chanteurs, d'essayer de comprendre qu'on ne va pas s'enfermer à faire que ce que les... Les Togolais. Les Togolais écoutent en radio et tout. C'est là où on a commencé à comprendre qu'on va essayer de mixer, mais surtout, ne pas quitter ce que c'est que la base de Tofran, en fait. Surtout quand vous stagnez. C'est là où vous réfléchissez. Et du coup, là, on s'avance un petit peu. On arrive au moment où Tofran est incontournable. Incontournable chaque été, chaque moment. Il y a toujours du Tofran. Toujours, toujours, toujours. À l'omé, de 2005 à 2009, on est incontournable au Togo. Oui, c'est ça. Oui, on est connus parce qu'on a enchaîné les... Il n'y a pas que le Togo. Moi, c'est justement à cette période-là que je vous ai connus. En 2009 ? 2000, je pense, 7. Guéta ? Non, non, non. Elle n'est encore derrière. Elle n'est pas encore délogée. Guéta, c'est 2014, je crois. On m'explique. C'est ça. Voilà, j'ai des grands. J'ai des grands, donc forcément, moi, je n'étais pas la meuf qui mettait la musique. Mais forcément, moi, c'est vers ces périodes-là, 2007, 2008, que je vous ai connus. Mais c'est l'Afrique, de toute façon. Donc, tout le monde écoute les sons. Mais moi, je ne savais pas que c'était vous. C'est quand j'étais plus grande que j'ai fait moi-même mes recherches que j'ai dit « Ah, c'était eux aussi ! » Et donc, c'est pour ça que je me dis que vous étiez incontournable. En vrai, vous avez gagné un peu l'Afrique à ce moment-là. En 2005, on n'était pas... En 2007, 2008, on n'était pas connus en Afrique. C'est vrai qu'on passait sur les médias. On pouvait connaître. Les mélomanes pouvaient connaître. Mais ce n'était pas le tout fan qu'on pouvait inviter en spectacle un peu partout en Afrique. Après, tu vois, je pense que c'est comme un peu... Je pense que tout le monde, tu as des titres dans ta playlist. Oui. Bon. Je ne sais pas non plus. Tu es gassure. Mais le morceau est bon. Le coup qui nous met vraiment au-devant de la scène internationale, c'est le morceau « Déloger ». Déloger, 2009. 2009. Parce que là, 2005 à 2009, on avait tout fait en Togo. On avait fait le palais des congrès. On était les jeunes, les premiers jeunes à remplir la salle parce qu'il n'y avait même pas... Le seul qui avait pu remplir la salle, c'était King Maison. Et nous, c'est un grand frère. Et on a fait le plus petit stade à l'époque, bourré. On a tout. Et en 2009, on dit bon... Mais bon, depuis 2007, on cherchait comment s'exporter. On avait déjà essayé un morceau en faisant un gros clip là-dessus. Quand je parle d'un groupe, là, c'est un clip pro avec... C'est plus 50 euros là. Non, non, non. Un vrai clip avec de la qualité. Le son, c'était attaquant. Ce n'est pas sorti. Et Déloger est venu ensuite. Bam ! Un peu partout. Et vous avez une explication justement de pourquoi ça a marché après Déloger ou c'est l'action du Saint-Esprit ? Non, il y a toujours Dieu qui coiffe tout. Mais je crois que c'était aussi un peu technique de voir des gars qui faisaient des faux clips avec un vrai réalisateur. Parce que Boss Player aussi, dès qu'il te faisait un clip, à l'époque, tout le monde voulait regarder, tu vois. C'était une maison de production francophone. Ivoirien, tu connais les Boss Player ? Et on a vu tout Fan Boss Player, c'était la magie. Il fallait voir ce que ça donnait et tout. Et avec la musique qui allait déloger, c'était la magie. Nous, on a la chance aussi d'écouter beaucoup de gens. Nous, on était prêts à écouter. On était tout le temps disponibles. Si c'est pour apprendre, on était toujours prêts. Oui, parce qu'en fait, en vrai, c'est ça aussi, je pense, votre longévité. C'est que vous avez toujours su vous renouveler à chaque époque. Oui, mais si tu ne fais pas ça, tu vas disparaître. Oui, mais oui. je te dirais oui et non parce que tu vois, par exemple, je prends le marché français. Il y a des gens qui font à peu près la même chose depuis tout le temps. Attention, attention. La France et sa musique, c'est quelque chose. L'Afrique, en Afrique, c'est compliqué. Les gens, ils passent à autre chose. En Afrique, c'est très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, tu ne vas jamais accepter voir un rappeur français vouloir faire autre chose. Les gens vont dire non, non, c'est ça. Alors qu'en Afrique, les gens attendent que tu sortes de ta monotonie, que tu puisses évoluer et tout. Sinon, on va t'oublier comme AstraZeneca. Tu te souviens de ça, toi? Tu vois, que le Covid est passé, on t'a injecté AstraZeneca, tu as oublié. Tu as passé autre chose. Ouais, c'est tombé dans l'oubli. Non, mais ouais, donc ouais, c'est vraiment 2009 qui a lancé pour vous votre carrière internationale, en fait. Ouais, le titre délogé, c'était pour nous-mêmes jusqu'aujourd'hui, pour moi, sans manquer de respect à Tere Tere, à Guetta, à Parti de Zéro, à Moni et tout. Délogé, ça reste... C'est votre bébé. Pour moi, après lui, mais moi, délogé, ça reste ma chanson préférée. Pourquoi? parce que quand tu quand tu tu essayes d'analyser, tu te demandes, merde, c'est ce truc-là qui nous a amenés sur des grands plateaux et tout, c'est là où les gens ont commencé à comprendre que Masta, c'est un très bon arrangeur, les gens ont commencé vraiment à voir, on va maintenant voir c'est quoi tout fan, tu vois, parce que depuis l'on dit ah, ça va finir, ça va finir, les gars vous frappent déloger et tout. Je me souviens qu'on est allé à Abidjan une année, c'était délogé partout en fait. Tu comprends? On est en train de parler de jeunes togolais qui tu arrives à Abidjan, tu écoutes déloger partout et tout. Et là, tu te dis que mais Joe, nous-mêmes, on a fait quelque chose, tu vois. Et moi, pour moi, c'est pour ça que je continuerai toujours à respecter déloger. Dans vos premières scènes quand vous étiez en concert, ce serait quoi vos premiers sentiments? Genre, enfin, les gens, ils écoutent ma musique, on y est arrivé. Comment vous l'avez vécu justement, ces premières scènes? Les scènes du pays ou bien quand on a commencé à faire? Les premières scènes du coup du pays, forcément. Les premières scènes du pays, à part les émissions télé alors, le jour que l'équipe nationale rentre du Congo, on doit les recevoir au terrain. Il y a peut-être 45 000 personnes sur la pelouse. On nous jette dans l'arène à aller chanter. Donc, imagine un jeune groupe devant. Donc, nous, aujourd'hui, on est foule, on veut toujours qu'il y ait des gens devant nous pour faire les spectacles. Alors que certains chanteurs, ils commencent timidement et après, ils rencontrent. Nous, on a commencé avec de la foule, en fait. On a commencé avec de la foule. Et ça ne fait pas peur? Je te demande de chanter devant tous ces gens. Pas de pression, pas de... Un peu quand même. Peut-être la première scène, tu as la pression et tu te demandes est-ce que tu vas assurer, tu vas bien faire. Mais juste après, tu te rends compte que, OK, c'est bon. La chance qu'on a eue, c'est que les morceaux, les gens kiffaient tellement les morceaux. Ils s'en foutaient de vous. Ils s'en foutaient. Voilà, quand on ne chantait pas sur scène. Voilà. Dès qu'on met la musique, c'est l'euphorie. Donc, tu vois, c'était facile. À un moment, tu prends confiance, tu te dis non, même quand j'arrive, je gère, ça passe. C'est ça. Est-ce que vous avez eu, du coup, à ce moment-là, créé votre rituel d'avant scène ? Avant la scène, vous avez peut-être des rituels ? Je suis resté le même, on fait toujours une petite prière et ça passe. Et vos parents, à quel moment, du coup, ils découvrent que vous êtes tout fan ? À quel moment ? Parce que vous m'avez dit non, voilà, on faisait pendant les heures libres, pendant tout ça, mais bon, au bout d'un moment. Déjà, pour moi, c'était là où ils devaient aller convaincre ses parents qu'ils doivent aller en Allemagne. Déjà, ils savent que je faisais un truc, mais pas de considération. Toi, peut-être plus tôt. Chez moi, c'est en 2009. comme moi, mais j'ai en 2009. J'ai mes deux grands-frères qui ont fait de la radio et de la télé, donc c'était un peu plus facile à entendre. Chez moi, c'était compliqué parce que la première fois, je ramène une voiture à la maison parce que je vivais encore chez les parents et la voiture appartenait à Barabas et moi. On a cotisé pour acheter une voiture. Donc, je garde la voiture. Ma mère passe. Elle me regarde. Tu connais les mamans africains, non? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Je dis non, c'est ma voiture. Elle ne m'a rien dit. Deux jours après, je reviens encore avec la voiture. C'est la voiture de qui? Je dis, mais c'est pour nous. Pour vous, comment? Je dis, non, pour nous deux. Vous deux, vous avez cotisé pour acheter une voiture? Je dis, oui. Ah, donc tu gardes aujourd'hui, l'autre garde demain, quoi. Je dis, oui. Va chercher le travail, faire ce que tu fais, là. J'étais découragé. Je me dis, mais attends, moi, j'ai une voiture, je ramène une voiture, je travaille, tu me dis d'aller chercher le travail. Donc là, déjà, tu prends conscience que, ah, il faut que que tu travailles encore plus pour t'acheter ta propre voiture pour avoir le minimum de considération à la maison. Donc, c'était comme ça. Et le jour, mon papa se rencontre que, ah, c'est comme si le truc, les sérieux, c'était le premier concert, non, pas le concert de 2009 au Palais des Congrès avec l'album de Déloger. Mon papa, il est sorti, il rentrait à la maison. Mais oui, c'est ça, c'est ça que je disais que... Tout le coin était rempli. Un concert qui commence à 19h, déjà à 14h, il n'y avait plus de place pour s'écurer. Il dit, mais, qu'est-ce qui se passe en ville ? Il voulait passer au niveau du palais, il n'y avait plus de la place, il a mis au moins 20 minutes avant de traverser la foule et on lui dit que c'est les tout fans qui font un concert. C'est quoi ? C'est le président qui organise le concert ? Il dit, donc, votre truc là, c'est le concert, je vais aller voir. Donne-moi un ticket. Donc, je lui remets un ticket pour entrer, maintenant, il passe une heure. Donc, il voit les gens s'agiter. Il y avait du monde dehors, parce que le palais ne pouvait pas recevoir tout le monde. il s'est assis, il l'a vu. Quelqu'un m'a dit la fois que quand ils sont arrivés au niveau de la sécurité, ils avaient des cartons d'invitations, mais comme l'intérieur était plein et que ça ne recevait plus les gens, ils ont dit, on est les parents des tout fans. Vous savez ce que il est passé ? Vous ne pouvez pas accoucher les enfants. Olive, je ne suis pas gentil. Non, ils ont quand même vu un petit peu, je ne sais pas, de loin, il n'y avait pas des écrans géants, non ? Non, ils sont entrés après, mais franchement, c'était, je crois que le jour, si le palais tombait sur nous, on allait en prison. Parce qu'on a surchargé la salle. On a surchargé. Les allées. Ah, c'était Rockstar. C'est une salle qui prend peut-être 4000. Nous, on a mis jusqu'à 6000. Il n'y avait pas d'allées. Il n'y avait même la scène et tout. c'était bourré de partout. Et justement, vos parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette scène ? Comment, comment après le concert, après avoir vécu ces émotions, eux aussi, parce qu'ils étaient là, on les a poussés. Oh non, qui êtes-vous ? Laissez, c'est nous. Comment ils ont vécu ça ? Après le concert, c'était tellement énorme que la télé nationale nous invite pour venir parler de comment c'était l'album et tout. Et là, ils se disent que, oh ! Parce qu'à l'époque, quand je te dis, c'est quand tu passes au journal de 20h, c'est que soit c'est un ministre qu'on a reçu, c'est un directeur de société ou bien quelqu'un qui vient. On voit les touffants au journal de 20h à l'omé. Tu sais que les parents, à l'époque, c'était le journal de 20h. Ouais, c'est que ça. Le papa de masse t'a dit qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Vous foutez quoi à la télé ? On lui a expliqué et tout. Non, après, ils ont mis du temps pour prendre conscience de ce qu'on devenait et tout, mais après, c'est... Après, ça s'est passé. Ouais. Et est-ce qu'ils vous ont donné justement des conseils quand ils ont vraiment su... Ils vous ont donné des conseils en particulier ? À la base, je le dis souvent, c'est peut-être pas pour se vanter et tout, mais on a reçu tellement une bonne éducation qu'ils savaient qu'on n'allait rien faire de mal dans ce moment-là. Dans la musique, ouais. Ouais, donc ils... Ils vous ont juste dit continuez. Ouais. Bonne chance. Et bonne chance. Ouais. Donc 2009, c'est vraiment votre breaking point où vous avez tout... Votre vie a changé à ce moment-là ? Ou votre vie, elle avait déjà changé ? Changer, pas forcément financièrement, mais changer façon de voir les choses parce que je sais qu'à un moment, on était à Douala, un moment, on était à Bijan, un moment, on était à Bamako, un moment, on était avec des logés, tu vois. Donc là, tu commences à dire que bon, c'est comme ça que ça va se passer. Et il faut déjà se dire que c'est pas que des logés qu'on doit chanter, il faut qu'on enchaîne. Voilà, donc... Et à ce moment-là, votre vie financièrement parlant, elle n'avait pas encore beaucoup changé ? Ou c'était... Non, elle a changé, mais pas... C'était pas encore... Voilà. Et justement, après 2009, qu'est-ce qu'il se passe ? Après 2009, on enchaîne les chaînes un peu partout. Et comme on le fait, eh bien, on sait le faire, on sait toujours se remettre en cause. On dit, OK, là, on vient de faire des logés, ça cartonne un peu partout. Eh, le prochain son-ci, il n'est pas bon, on est mort. On se met d'abord nous-mêmes la pression. Donc, on se dit, il faut qu'on frappe un autre gros coup. C'est quoi ? On fait un clip, un clip lourd. Et là, on a eu l'idée d'aller aux Etats-Unis avec Jeff Atchugwe. On fait le morceau C'est magique. Qui est dans le même air que Déloger. Et après ? C'est magique, du coup ? C'est magique, vraiment. C'est magique, c'est la magie. C'est la magie, parce que le clip, il est fort. Atlanta, pour l'époque, il est trop fort. Merde ! Ouais, les gars où avec la Rolls ? Ouais ! Tu vois, non ? Dans une machine, ouais. Tu vois ? C'était lourd pour l'époque. C'était trop fort. Donc, tout de suite, les gens ont commencé à imaginer nos vies. Ah, donc, en fait, les gars, ils ne vivent pas en Afrique. En fait, c'est les gars qui sont aux Etats-Unis. On comprend pourquoi Déloger, c'est tes frères. On comprend. donc, tu vois ? Donc, les gens, ils imaginent notre vie à notre place. Ah, donc, tu imagines ma vie ? Imagine l'ambien. Donc, c'est pour ça, ça a commencé à bien se passer, en fait. Là, ils se sont dit non, c'est sûr que les gars sont chauds. Donc, on va sauter quelques petites étapes. On va passer directement à 2014. Pour moi, là, 2014, là, c'est la terre entière. C'est la terre entière. C'est... C'est... L'Afrobeat on the top. C'est trop. C'est trop ce que vous avez fait à cette période-là. En plus, avec la danse, enfin, tout... C'était l'époque là où la musique lusophone, la musique angolaise, portugaise commençait un peu à circuler en Afrique et tout. Il y avait un groupe, je ne sais même pas là où ils sont passés. C'est quoi déjà ? Bella, 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 et on regarde, on se dit ah... Quoi ? Oui, avant Destroya, il y avait celui qui n'avait pas un pied, là. Tu sais ? Et tiriru ? Et tiriru. Ouais, tout ça, on se disait mais nous, on est où dans ça ? On se place pour, on fait quoi ? Il y a des choses qui se passent, les danses, mais nous, on est où ? Et moi, c'est un appel un soir, il me dit Barabas, il y a un truc et tout, mais bon, ce n'est pas un clip, ce n'est pas une chanson. Toi, je te connais, on va commencer à développer maintenant, tu vas dire chanson, chanson et tout, qu'il a un beat, il a des trucs, des gimmicks et on part dessus et on devait ambiancer dans une boîte le soir. On n'a pas chanté, à la base, c'était de l'amusement, ce n'était pas un son. Ok. Le son, il est enregistré en 30 minutes. Nous, on allait en boîte avec notre clique, on voulait juste faire de la folie le soir, mais je me suis dit, on ne va pas faire de la folie sur la musique des gens. Les autres, ouais. Mais bon, les musiques qu'on a, c'est déjà écouté, il faut qu'on ramène un truc nouveau avec une danse Guetta. Donc, on a fait le truc Guetta là, avec la danse, on a les danse, on était une cinquantaine ou 115 personnes, on était nombreux, on était tous habillés en pagne, en pagne, en visco, ou d'une façon. Ok. On arrive dans le club, on balance le son. Ça a pris de ouf. Maintenant, là, on se pose, on dit, il faut qu'on, parce que si tu fais bien à la danse, le son, il est sorti, mais le clip, il est arrivé peut-être 8 mois plus tard. Loin, 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 loin. 8 mois plus tard. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a combattu le morceau là. Tu sais ? Nous, on est arrivé avec le concert de Guetta, on s'est dit, bon, là, maintenant, il faut qu'on fasse le son vraiment qui va lancer le morceau Guetta, parce que ça, c'est un amusement, ce n'est pas un son. Ok ? On se pose, on fait des sons, il y a un son qu'on a clippé, le titre, c'est Handbag, et dans le son, il y a la danse, on dit, donc c'est le son Handbag qui va lancer le mouvement Guetta. Mais Guetta est trop fort, on est allé faire le clip, le clip n'est pas bon. Nous-mêmes, vous voulez faire, mais le son Guetta, il a clippé ça. Oui, c'est ça. Je dis, non, que ça, ce n'est pas un son, c'est de l'amusement. Parce qu'en plus, il n'y avait pas trop de vidéos, en plus, comme maintenant. Donc, ça veut dire que tout le monde était là comme ça. Oui. Les gars, envoyez le son, on va copier un peu le clip. On l'a fait. Quand on l'a fait, waouh, c'était trop fort. En fait, Guetta, il est fort. Mais ce n'était pas facile pour nous, parce qu'il y avait aussi les Gagnés qui avaient créé Azon. Azon. Donc, c'était la bagarre, en fait. Tu vois, c'était la bagarre. Mais comment vous avez eu l'idée de la courir ? C'est pour ça qu'il dit que c'était un esprit. C'est venu comme ça, en fait. C'était pas une chanson. Et si quelqu'un a l'oreille d'un vrai, vrai, vrai connaisseur de musique, il va... C'est de l'homotopée, hein ? Ça se coupe, un moment, ça se rajoute et tout. C'est de l'homotopée, hein ? Oui, oui, oui. C'est pas une langue, hein ? Oui, oui, mais en soi... La seule partie où on parle des langues, c'est... les di, c'est du le doigt en l'air. Everybody, tout le reste, là. Adada, Bidati. C'est de l'homotopée. Dati de Dati. Dati de Dati. Non, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment genre comme si vous avez fait vraiment une ambiance. C'était l'époque, en fait. C'est de l'homotopée. Et tu sais ce qui captive les gens ? Ils se disent non, ça doit être une langue tanzamienne, qui se mettent dans le truc. Jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est le Togonon, on était déjà loin. On était déjà loin. Parce que je crois que c'est ce qui nous a sauvés. On a pu rivaliser avec Azento. Oui, oui, c'est ça. Les gens pensaient que ça venait de quelque part et tout, tu vois. En plus, tu entends Everybody, Guetta, tu te dis ah non, ça doit être la langue tanzamienne. Mais Tufon, c'est une grosse anac. Tu sais, le jour où je me suis rendu compte, on est allé chanter... Mais tu vas pas dire ça à radio aussi. je dis ça parce qu'on allait chanter on allait chanter où ça ? En Zambie. En Zambie, on était en concert en Zambie. En Zambie, tout le monde connaissait le morceau et les gens pensaient qu'on était des Nigériens, des anglophones. Des Nigéria, ouais. Quand on a commencé, vous savez, ils parlaient anglais de toute façon. Pas vraiment. La personne te pose la question. Tu vois, c'est là, j'ai dit non, on est une arnaque en fait. Les gars pensaient que c'était des anglophones. Non, non. On comprenait anglais parce qu'on voyage dans les pays anglophones donc à force de parler, tu peux t'exprimer. Mais sur un plateau, tu as du mal à trouver les mots. Bah oui, c'est sûr. Tu vois. Non, c'est fort. Ouais. Non, c'est fort. Il est balégué. Ah non, c'était... Franchement, cette époque-là, vraiment en plus, c'était vraiment un moment un peu flash mob. Tout le monde commençait à danser sur Internet. Il y avait un autre groupe. Un groupe américain, il était avec son cousin ou son neveu, ils avaient les cheveux sur la tête comme ça. Ça te dit quelque chose ? J'ai oublié le nom. Elle aime fa'o. Elle aime fa'o, voilà. Dans tout ça, on se disait que non, mais où en fait ? Il y avait tout. Il y avait l'influence là aussi, tu vois. On voyait les gars à la danse. Non, ils sont nombreux. Non, c'est fort. Et vous, à la base, c'était que amusement. C'est un truc de... Mais oui, parce qu'en fait, quand tu écoutes le Kudjuru et que tu écoutes les autres petits Bella, Bella, tu écoutes la musique, tu te dis, qui a masterisé ça ? Est-ce que... Amusant, nous aussi, on essaye de voir, tu vois. On n'était pas sérieux. Et c'est pour ça que Masta te disait qu'on a fait Everybody Guetta pour essayer d'expliquer qu'on a fait un nouveau concept. On a fait l'erreur d'aller faire une vraie chanson Guetta. Mais quand tu la joues devant les gens, les gens disent on ne veut pas ça. C'est ça qu'on veut, tu vois. Donc ça a pris du temps pour qu'on se dise bon, lançons-nous dans le clip. Et le clip, du coup, Masterclass ? Ouais. Masterclass en vrai. Avec les enfants et tout, Bah oui, Masterclass parce que c'était, je pense, c'était vite fait encore à l'époque. Très vite fait parce que les gens attendaient. On s'est dit c'est qui le premier réalisateur qui va nous faire. Est-ce que tu as su de nous livrer dans une semaine ? Il a dit, donc on a pris le premier qui devait nous livrer dans une semaine. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Ouais, mais en soi, c'était dans l'époque aussi. C'était pas, tout le monde avait juste besoin que vous dansez en fait. C'était tout ce qu'on voulait dans le clip. Comme ça, nous on reproduit un peu les ménements, on vous copie et puis on est prêt si on doit danser. Et le clip aussi, comme tu viens de dire, c'est une arnaque quand les Jamaïcains regardent, ils se disent mais c'est un peu chez nous, un peu c'est comment et tout et tout. Et toi tu vas dans tous les grands festivals jamaïcains, il y a toujours du Guetta qui passe. Parce qu'en vrai, à cette époque, c'est pour ça que je vous dis, en fait, vous avez su vraiment brouiller les pistes. Brouiller les pistes parce qu'on ne sait pas si vous êtes français, on ne sait pas si vous êtes anglophone. Mais en même temps, on se dit, non, les anglophones disent non, ils sont chez nous. Et là, je dis non, c'est ça. C'était ça en fait. Mais ouais, et vous aviez capté un petit peu à l'époque que c'était ça qui vous mettait aussi en haut ? On a commencé à capter parce qu'une fois MTV, je ne sais pas si je dois citer ça, ils se sont trompés en fait dans les catégories ils ont voulu nous mettre dans un truc anglophone et on a dit, calmez-vous, là où vous nous amenez, là, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Il y a Ediband encore à l'époque et tout, tu vois. Ce qui est intéressant aussi avec nous, très vite, je dirais très tôt, on a compris la force des onomatopées. C'est vrai que c'est venu beaucoup plus tard dans la musique globale. Ouais. Nous, on le faisait il y a longtemps. Ça peut créer des émotions que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qui explique même le fait que on est togolais, on écoute du Ningala, on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est qu'il chante. Mais on aime la chanson. Donc, il y a des chansons, vous écoutez, vous aimez, mais vous ne comprenez rien du tout. c'est comme quand tu écoutes. Une fois que nous, on a compris ça, on se dit, bon, OK, il faut chercher les émotions à travers les yaoult, les onomatopées. Tu peux faire le son, tu essaies de mettre les paroles, tu te sens que non, même quand tu as mis la parole sur le yaoult, ça ne marche pas comme le yaoult. j'enlève les paroles, je garde. Tu vois, c'est des ou moins topés. Ça y est. Ouais, mais ça me passe. C'est fou. Franchement, c'est fou. Mais du coup, toi, tu es plus ambiance et toi, tu es plus texte. Non, pas forcément. En studio, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. N'importe quoi. On cherche l'esprit du morceau. L'esprit du morceau. On ne travaille pas en studio comme les autres qui vont te ramener un gros test et tout et tout. C'est quoi la gimmick ? Qu'est-ce que les gens retiennent d'abord ? Et c'est sur ça qu'on construit une chanson. Et terré, terré. Non, franchement, vous avez trop enchaîné. Là, après, je te dis, vraiment pour moi, à toutes les époques que j'ai écouté de l'afro, vous êtes à toutes les époques. Là encore, aujourd'hui, avec C'est pas normal, je suis là en mode encore eux. Est-ce que tu connais le slogan de Toufan ? C'est quoi ? Ce n'est que le début du commencement. On n'a jamais commencé, en fait. Je vais t'expliquer un truc que beaucoup de personnes ne connaissent pas. On a écrit des chansons en 2005 qu'on n'a même pas encore chantées. Et vous attendez juste le bon moment pour... Ouais, parce qu'en fait, quand Mast apprend sa guitare, il commence à composer les airs. On se rend compte que c'est pas bon pour l'époque. C'est pas bon pour l'époque. C'est pas bon pour l'époque. C'est pas bon. Vous êtes vraiment... Si tu chantes ça là maintenant, ils ne vont pas comprendre. C'est pas bon. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des... C'est pas bon pour l'époque. C'est le futur. C'est pas bon pour l'époque. Mais c'est peut-être pour ça qu'on est toujours là. Ça viendra dans peut-être, je ne sais pas, 10 ans. Non, mais quelqu'un va écouter ça dans le... On se fera. On va l'attraper. Ah ! C'est pas bon pour l'époque. Marguerita, la jolie gauve, Kofi, Kofi, tombée amoureuse, bouquet de fleurs par ici, par là, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. La montre et tout, c'est le temps qui passe. Quand on grandit, on passe à l'avenir, la réussite, c'est ce que l'on recherche. Et des fois, on se perd de vie. Les années ont passé, tout le monde a changé, on venait de menader nos petits. Ouais, bravo ! C'est pas le truc de notre époque. C'est le truc des tontons. Attendez, on n'est pas encore des tontons. Quand on sera des tontons, on va vous sortir ça. Donc, on a pas mal de morceaux comme ça. Que vous n'avez pas encore sorti parce que c'est pas la bonne période. Ouais, c'est pas la bonne période. Il y en a qui sont venus un peu plus tôt. Ouais. Mais en fait... Mais non, je me suis rendu compte que ce morceau, il devait pas venir. La même histoire. C'est un morceau qu'on doit sortir dans cette époque. Ouais, ouais, ouais. Mais il est venu trop tôt. Et vous pouvez en refaire un ? Il y a d'autres morceaux qui se sont bien dans le magasin. Ça, j'en suis sûr. On va avancer et on va surtout directement jumper à 2023 avec votre album qui vient de sortir. Le là, en octobre. Black Power, ouais. Pourquoi Black Power ? Non, le titre de l'album, c'est Stamina. Mais pourquoi Black Power ? Parce que si ça t'est venu directement, c'est que t'as envie de parler de lui. Non, je sais pas. Sur nos albums, on essaie de ramener toujours une chanson très consciente qui n'est pas vraiment à l'image de tout fan. On montre aux gens qu'à part savoir s'amuser, on sait aussi faire de vrais trucs. On a chanté pour l'immigration sur un autre album. On a chanté pour... Non, l'album s'appelle Stamina et Stamina, ça représente ce que nous sommes aujourd'hui. Et comme tu viens de dire, on est de toutes les époques. Franchement, c'est un truc de fou. Franchement, c'est pas normal. Je suis désolé, mais je pensais que c'était des Ivoiriens quand j'ai vu la traîne sur les réseaux. Je suis désolé. Je dis que je suis désolé déjà. Avant de savoir que c'était vous, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit encore vous. Stamina aussi, ça part sur le fait qu'on se dise... on a toujours tendance à faire des sons pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, mais on n'a jamais eu la chance de faire un clip sur tous nos gospels, en fait. On s'est dit, pourquoi pas? Stamina. C'est pas normal en vidéo et tout. En réalité, beaucoup de choses viennent naturellement. Il y a des paroles dans nos anciens morceaux qui se prophétisent aujourd'hui. Et en faisant l'album, le titre à la base n'était pas Stamina. Mais l'album a mis du temps. Il y a eu des péripéties. C'est quoi les péripéties de cet album? Je ne peux pas te dire. D'abord, il y a des sons sur l'album qui étaient prêts il y a deux ans. Et là, on a mis du temps parce que je ne peux pas tout dire. On ne peut pas tout dire aussi à là. Tu comprends? Et le titre a changé en fonction des... Des titres aussi que vous avez mis dedans, de ce que vous avez voulu donner comme couleur aussi. Voilà. Et quand on fait le son, le son, c'est pas normal, qui parle de... Vous chantez, c'est pas normal. Je suis désolé. C'est l'émission de la chanson, mais... Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Il a levé. Il faut juste le follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Après le morceau, on se rend compte que oui, c'est vrai qu'on vient d'au très loin. Il te faut de l'endurance, il te faut le courage, il te faut... Il te faut cette force mentale qui te permet de garder le cap. Il te faut ce truc qui te permet de muter. Le mutagène, voilà. C'est le prochain album. Parce que tout fun, c'est le mutagène. Non, franchement, vous êtes des vrais... On a mis du temps à chercher le mutagène. Des vrais extraterrestres. Des vrais extraterrestres. Il a tellement suivi des films. Il est dans le multivin. Non, mais le mutagène, toi. Il est dans le mutagène. Parce que quand tu prends le style, on commence par ici Ogura Gadaki, il vit dans le couper, décaler. Du couper, décaler, on rentre dans le truc un peu mélange, techno, arbre. Tu sais, c'est pas pour te couper la parole, mais moi, je savais déjà... Je demandais d'abord combien de temps Dieu allait nous donner sur Terre, mais je savais déjà qu'on allait prendre une longueur d'avance parce que quand Chris Brown fait sa chanson techno, bêtement au cours, on va faire de la techno, on s'est fait allumer. Pas possible. Mais nous, on voulait voir ce que ça faisait sur le public. Et c'était l'une de nos meilleures chansons de scène. Avant qu'Eledi ne vienne prendre de la place et tout. C'était le mensonge. Vous êtes vraiment influencés par ce qui se passe dans l'environnement à chaque fois. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne vas pas tenir en fait. Je t'explique un truc. Génération, c'est écrit hip-hop sur le radio. À un moment, si tu te rends compte qu'il y a d'autres radios qui proposent des musiques et que la masse est en train d'aller vers, tu es d'accord avec moi que ton patron, ton patron, il va essayer de mettre un peu des musiques. C'est ça le truc. Quand les gens commencent à s'intéresser à un truc, tu ne donnes pas tout. Tu gardes la base de génération hip-hop sous le radio, mais tu essayes d'en mettre un peu. Il y a d'autres... Il faut juste savoir se renouveler. Avant, les gens écoutaient la radio, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens veulent voir. Les gens sont plus coachés sur les téléphones que sur les écrans de télé. Les gens sont plus coachés sur les téléphones que la radio. Mais aujourd'hui, quand les gens voient ce qui se passe à la radio, ils se disent que c'est la radio d'aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ça. Maintenant, tu ne peux pas garder si tu veux être le... Comment est-ce qu'on les appelle ? Les conservateurs. Les puristes. Bon, un truc comme ça. Tu vas disparaître. Il y a beaucoup de gens qui disent si le rap c'était mieux avant. Non, c'est pas... Ça, c'est eux. C'est pas vrai. Voilà, ça change en fait. Oui. Ils ont peut-être raison. Non, tu sais pourquoi ils n'ont pas raison. Je t'explique en fait. La génération qui écoutait le rap... C'est aussi ça, Toufané. Tu sais qu'on ne nous entend pas. On ne s'entend pas. La génération qui écoutait le rap de Kerry James et puis de Mafia Kempfrey et tout, cette génération elle était dans un combat de conscientisation et tout et tout. Aujourd'hui, tu peux faire ce truc mais tu vas voir qu'il n'y a plus les gens qui vont te suivre. Et c'est la même chose. C'est pour ça en fait que le reggae il a pris un coup. Quand tu écoutais le reggae avant, c'était un reggae là où on était engagé. Aujourd'hui, on va trouver un reggae man qui fait des paroles love. C'est plus la même chose parce que la génération elle a tellement changé qu'aujourd'hui, si tu veux plaire, quand je dis plaire entre guillemets et tout, je n'ai pas de faire le clown. Il faut être accessible à ce que les gens attendent de toi en fait. Le truc, ce que moi j'ai compris au final, c'est qu'au fil des années, il y a eu dégradation dans tous les domaines. Maintenant, là où il faut être intelligent, c'est de comprendre que ce qui est dégradé est aussi unique. c'est-à-dire que là, c'est bien, ici, c'est moins bien, c'est même nul, mais elle est unique. Donc, dans notre époque, ce qui est mauvais, ce qui est bon dans notre époque aujourd'hui est mauvais dans l'ancienne époque. Tu vois, dans l'ancien temps, je te donnais un exemple banal, dans l'ancien temps, si on nous ramène 30 ans, 40 ans en arrière, il y a autant de, moi, ce que j'appelle les tontons, les vrais chanteurs, on ne va même pas nous donner le micro pour chanter. Parce que pour chanter, vocalement, tu dois être parfaite. Tu dois connaître la musique, tu dois connaître tous les... Quelqu'un nous a demandé, vous savez lire le solvège ? Voilà. Tu vois. Mais aujourd'hui, tout le monde peut chanter. Oui, si tu as envie, si ça... Aujourd'hui, ce n'est plus la voix, c'est une histoire de mood, c'est une histoire de cadence, d'ambiance. Voilà. Donc, tu peux avoir un gars qui ne connaît pas les notes, mais il peut faire « Yeah, ma ! » « Yeah, ma ! » Et ça nous ambiance, ça y est, c'est fini. « Yeah, ma ! » Et c'est lui la star, attends, tu ne peux pas le toucher, il est touché. Donc, il faut comprendre que ce qui est dégradé est unique et que c'est aussi de la musique. Quand tu comprends comme ça, tu es bien. On va parler de votre concert maintenant. Oui. Ça y est, ça arrive, c'est la semaine prochaine. Oui, le 26 novembre, nous serons au Folie Berger. Vous êtes prêts ? Vous avez révisé déjà ? On n'a pas révisé, mais on est prêts. On va réviser. Quand vous êtes sur scène, est-ce qu'il y a un morceau que vous chantez et que c'est un peu pour vous ? Pas pour le public, à chaque fois, vous dites « Non, ça, c'est notre morceau. Le public, il chante, il ne chante pas. Pas mon problème. Moi, délogé, oui, mais le public chante. Moi, délogé, oui, quand je chante délogé, je chante vraiment délogé parce que je sais ce que ça fait dans nos vies. Moi, particulièrement, quand on est à la séquence délogé, je chante avec beaucoup de joie parce que… C'est le morceau qui a changé votre vie ? Au moins, après, j'ai eu lui, peut-être, ces morceaux et tout. C'est quoi tes morceaux, toi ? C'est le tout premier. Au Bargada ? Oui. Même vu que tu ne le chantes pas forcément à l'extérieur. Non, je ne le chante pas forcément. Non, non, non. Pour moi, le déclic, c'est le premier parce que c'est le premier qui me permet de me rendre compte que c'est comme si on a du talent. au fil des années, en travaillant sur ce talent, à un moment, on était sûr qu'on pouvait cartonner. Dans nos têtes, je me dis, ah non, moi quand même, je me dis non, même si ça change, on va changer. Si les gens ne comprennent pas, nous, on va leur faire comprendre. Donc, c'est pour cela, je respecte le premier parce que c'est le premier qui me permet de réaliser que j'ai le talent. Je n'ai pas dit que je ne respectais pas. Je respecte tous nos titres, mais il y en a un qui sait que c'est sentimental. Déloger, c'est venu. Déloger est venu au moment où on avait besoin de s'exporter du pays. Mais après, Déloger, il y a eu Guetta, plus fort que Déloger. Après, il y a eu Télé, tu vois. Et le plus fort n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il arrive. Donc, c'est le premier pour moi. On va t'appeler l'année prochaine. Là, maintenant, vous êtes venu, vous êtes à la maison. Maintenant que je vous connais, que je sais pourquoi vous êtes des amis de ouf, pourquoi vous arrivez à finir la phrase de l'un ou de l'autre. C'est bon. Là, on peut parler maintenant de musique. On va t'appeler en avril de l'année prochaine si tu nous donnes langue vie. On va te dire que c'est comment. Ça va ? Écoute ça. Ah, il y a carrément des dates. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Et toi, écoutez le deuxième album. Bien dit, forcément. Tu aimais quel titre ? Moi, ce n'est pas normal. Vraiment, je suis resté bloqué. Vraiment, je vous dis, je ne pensais pas que c'était vous. Quand c'était vous encore, j'ai dit non, c'est trop fort. Trop, trop fort. Parce que vraiment, de toutes les époques, vous êtes là. Et je pense que personne ne sait encore qui vous êtes. Vraiment. En vrai, tu es intelligente. En vrai, personne ne sait qui vous êtes. Elle est très intelligente. Elle a trouvé le mot juste. Personne ne sait qui vous êtes. Personne. Parce qu'en fait, on vous associe à des ambiances, mais en fait, vous êtes beaucoup plus profond. Tu vois, on vous associe avec des ambiances, Guetta, terre et terre. Mais en fait, même quand on écoute le projet, je sais que vous avez mis d'autres petites ambiances avec Sidiki. Il y a plein de trucs où je me dis, jusqu'où ils veulent aller. Où ils veulent aller. Peut-être que justement, c'est le moment où vous voulez peut-être plus être dans la chanson. C'est ce que je me suis dit quand j'ai écouté le projet. Non, non, on était dans la chanson depuis le départ, mais comme Mast Avenir, on fait très attention à ce qu'on fait. Quand on a commencé en 2005, c'était l'époque là où il y avait les vocalistes, il fallait faire. Donc, on a dit, on n'est pas forcément très bon dans ça. Il faut éviter, il faut tu vois. Mais au fur et à mesure que les époques passent, on essaye de travailler, on essaye de faire des chansons. Si aujourd'hui, tu prends Stamina et que tu n'aimes pas, ce n'est pas normal comme toi, tu kiffes, ce n'est pas normal. Quelqu'un va trouver sa sauce sur l'album. Oui, c'est ça. Parce que vraiment, sur l'album, il y a vraiment, je pense, une autre couleur. C'est à ce moment, pour moi, de tous vos albums, celui-là, justement, pour moi, c'est là où je vois que ça avance vers un autre truc. Musicalement, tu t'étais diversifié plus sur Conquistador que sur celui-ci. Mais celui-ci, vu qu'il y a Amapiano qui a pris naissance et tout, tu un peu essayes de... C'est Black Power qui lui fait dire ça. C'est ça, non ? Non, pour moi, c'est vraiment, en fait, vraiment sur tous les autres titres, à part que ce n'est pas normal, je vois que vous essayez d'aller vers quelque chose d'autre. Pour moi, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas faux. Mais tout doucement. C'est le temps plein. Voilà, pour dire aux gens, hé, on arrive sur peut-être quelque chose d'autre. Sans brusquer, justement, votre fanbase. C'est ce qui est le plus important pour nous. Parce que quand tu changes et que ta famille ne te reconnaît pas, ah, c'est dangereux. Donc, il faut changer. Ça a brisé certains chanteurs aussi, le fait de vouloir tout changer et tout. On va terminer. On va commencer. Le 26, venez nombreux. Au Folie Bergère, on vous attend, vous allez découvrir c'est quoi tout fan sur scène en live. Ou vous voyez dans 10 ans. Que Dieu nous donne longue vie déjà. Amen. Parce que on ne savait pas là où on se voyait en 2005. On est en 2023 aujourd'hui. Donc, tant qu'on a la santé et qu'on arrive à s'entendre et tout, on peut aller très loin. Mais je parle en même temps professionnel et personnellement. C'est en soi, demain, moi, je vous vois faire un bercy. Amen. C'est possible. 10 ans. Et comme, peut-être personnellement, vous allez peut-être créer d'autres choses. C'est pas une école de musique. Le cinéma aussi, bientôt, peut-être. Ouais. Peut-être un documentaire aussi. Ouais, un documentaire. Cinéma aussi, comme il a dit. Voilà, vous êtes des fans de foot. J'espère que vous avez regardé le documentaire sur votre cher ami David Beckham. Si. Ouais. Je ne l'ai pas fini, mais ouais, j'ai commencé. Pourquoi pas un sur tous fans ? Ouais. Parce que, tu vois, là, ça fait quelques minutes qu'on parle et l'histoire est incroyable. Elle mérite... Et surtout qu'on a sauté des étapes. Bah oui. C'est vraiment des étapes. On ne peut pas tout, on ne peut pas revenir sur tout, mais en soi, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là. OK. On va essayer. On va t'appeler, tu vas venir. Tu nous donnes des idées, c'est beau. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, on voit toujours des documentaires ailleurs, mais en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a quasiment, pas du tout. Et c'est trop important, en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des superstars et que ça va peut-être aussi inspirer la jeunesse derrière ou il y a plein de choses à faire, je pense. Ça va venir. Donc, j'espère vous voir dans un documentaire moi dans 10 ans. Amen. Plutôt que ça. Plutôt que ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. En tout cas, on se retrouve le 26. J'espère que tu seras là. Oui. Je vais te voir. Oui, je vais danser, je vais chanter, ne vous inquiétez pas. Sûr. Guetta, il y a moyen. Tu seras là, toi ? Lui, il est toujours. Super. Ce n'est grave. Vous êtes tout fan ? Tout fan d'ici. Super. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous. Génération Hip-Hop Soul Radio